Je viens des Bordelois, j'ai été élevé comme beaucoup d'enfants, avec des manques de mères, avec un accès à la mer qui n'était qu'à un mois par an. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui ont commencé à venir en vacances à la Trinité à partir de 1951. Et je ne m'en suis jamais remis. La photo est arrivée à l'âge de 9 ans, quand ma grand-mère m'a offert un appareil photo. Et j'ai découvert que ce que je voyais, j'arrivais à le mettre sur une feuille de papier. Et puis très rapidement, j'ai commencé à photographier les bateaux dans le port de la Trinité, les yaks qui rentraient le soir, pour faire des cadeaux, pour les offrir. De toute façon, je n'aurais pas assez de la vie qu'on va me donner pour faire tout ce que j'ai envie de faire autour de la mer. Ça, c'est sûr. C'est très simple quand vous parlez à un photographe passionné, s'il est sincère, et que vous lui demandez quelle est son image préférée, il vous répond que c'est celle qu'il fera demain. Il est en quête d'images qu'il a dans sa tête. Je pense que la mer, et j'ai fait un gros livre pour ça, et je l'explique que la mer est l'avenir de la Terre. Expliquez-moi pourquoi cette Bretagne, elle est omniprésente, et cette Bretagne, elle est capable de faire descendre 400 000 personnes sur les Champs-Elysées. C'est que quand les gens sont venus chez nous, je pense que ça leur a parlé là, il s'est passé quelque chose, parce qu'on est encore authentique. Et c'est vrai qu'en ce moment, je travaille sur tout le littoral, et c'est vrai que quand on arrive à partir de Cancale, les choses se compliquent. Parce que tout est photogénique, et que c'est de la dentelle photogénique. C'est un endroit où, c'est un petit peu comme en Inde pour le photographe, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de talent pour faire de belles images. Tout se construit devant vous. Simplement, il faut prendre le temps d'attendre la lumière, et d'appuyer sur le bouton. Je pense que le bon Dieu m'a donné un œil, et j'ai fait ma vie avec cet œil, et je crois qu'on ne peut pas être photographe si on n'a pas un œil. C'est-à-dire que les gens regardent et ne savent pas voir. Notre métier, c'est de regarder et de voir.